La mort d'une jeune fille suscite la colère des habitants de la ville de Bamenda depuis ce vendredi après-midi. Elle a été atteinte par balle sur le chemin de l'école. Un officier de police a ouvert le feu sur un véhicule à un pont de contrôle au lieu dit New Road Junction. Malheureusement, c'est cette jeune élève de 7 ans qui va recevoir cette balle. Conduite d'urgence à l'hôpital Pemingwen, la jeune fille n'a pas survécu, ce qui a provoqué le courroux des habitants. Ils se sont rendus massivement dans les services du gouverneur de la région du Nord-Ouest pour déposer le corps sans vie de cette jeune fille. Ils ont été stoppés, nets, par les forces de maintien de l'ordre qui ont tiré en l'air pour les dissuader. Cette fillette de 7 ans a été tuée à New Road Junction, Muzam, à cause de 500 francs. Le chauffeur de taxi a refusé de donner les 500 francs exigés par le policier. Voilà pourquoi il a tiré et la fille a été tuée. Après ça, il a fui parce que la population voulait aussi le tuer. C'est à cause de la mort de cette fillette qui rentrait de l'école que la ville bouge. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais qu'on a tiré sur un enfant au carrefour New Junction Road. La circulation a été bloquée pendant des heures. Le bus appartenant au conseil municipal a sondié. Faites partie rapidement, nos fourgons pontonnes pour feu, hop de chambre, vers la colline. Il y a le bus de la communauté urbaine qui est en feu, rapidement, rapidement. En attendant la communication officielle du gouvernement camerounais, le gouverneur revient sur cette journée agitée dans sa zone de commandement. Les investigations sont en cours. Les investigations sont en cours. Je voudrais vous assurer que l'auteur de cette fusillade est déjà aux arrêts. Et les enquêtes sont en cours. S'il est coupable, il sera sévèrement puni. Je pense à mon enfant. Le chef de l'État m'a appelé personnellement pour adresser les condoléances à la famille éprouvée et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour son inhumation. L'atmosphère reste tout de même tendue à Bamenda. Le décès de cette jeune fille de 7 ans intervient seulement quelques semaines après celui de cette écolière atteinte, elle aussi par balle, sur le chemin de l'école à Bouya, dans la région du Sud-Ouest.